Alors ici on a notre montage qui va nous permettre de tester la chute libre d'un objet. Donc l'objet qui va tomber ça va être ça ici, c'est tout simplement un cylindre en bois, mais il y a deux parties en métal, il y a une pointe ici en métal à l'extrémité, puis ici il y a un anneau en métal. Alors à quoi ça va servir ces anneaux-là? Il y en a un qui va servir à le tenir au départ, puis l'autre ça va servir à marquer sa position. Parce que l'autre partie du montage c'est la colonne verticale qui est ici, c'est une colonne métallique, et en haut de la colonne on a un électro-aimant. Donc juste ici c'est un électro-aimant, donc ça veut dire qu'en fait quand il y a du courant qui passe dedans, on a un aimant. Alors le bout métallique qui est là va tenir comme ceci. Donc vous voyez ça sert à tenir l'objet avant qu'il tombe. Ici il est en train de bouger mais je vais l'arrêter, alors je vais attendre qu'il s'arrête. Et ici j'ai un déclencheur, lorsque je vais peser dessus, ça va couper le courant, donc l'objet va tomber. Donc ça, ça va être le déclenchement. Maintenant pour avoir la position de l'objet, on a un marqueur à étincelle. Donc la boîte qui est ici, non seulement elle fait le courant dans l'électro-aimant, mais lorsque j'appuie là-dessus, ça fait aussi des cours courants électriques à toutes les 1,6 de seconde. Donc à toutes les 1,6 de seconde, parce qu'en fait il est alimenté avec du 60 Hertz, c'est le courant du secteur, le courant d'Hydro-Québec. Donc 60 Hertz, c'est 60 fois par seconde. Ça veut dire que 60 fois par seconde, en fait quand la tension arrive à son maximum, il va y avoir un fort courant qui va passer, donc une étincelle en fait. Et le courant passe où? Eh bien les deux côtés de l'appareil, il y en a un qui est branché ici, vous voyez le rouge est branché ici. Et là, vous ne le voyez sûrement pas, mais il y a un fil métallique qui passe sur le plexiglas ici, jusqu'en bas. Ensuite, l'autre fil, le fil noir qui est ici, il est branché à la colonne de métal. Et donc on a la colonne de métal et le fil qui sont les deux électrodes. Et qu'est-ce qui va faire le contact entre les deux? Ça va être l'anneau métallique. Donc l'anneau métallique du plongeur va être très proche en tombant du fil ici. Puis de l'autre côté, il est proche de la colonne de métal. Alors le courant va passer comme ça. Il est proche, en réalité il ne se touche pas, mais il y a seulement une fraction de millimètre. Donc c'est suffisamment proche pour que le courant puisse passer. Maintenant pour marquer la position proprement dite, on a ici un ruban qui est dans le fond. On va voir un gros plan. On a une portion de ruban ici. C'est tout simplement un petit morceau, c'est du papier, qui est enduit d'une cire en blanc ici. Donc voyant l'accrochant ici, je peux enlever la cire. C'est comme ça que les points vont se marquer d'ailleurs. Un peu plus tard, tantôt, on va avoir le courant qui va traverser le ruban. Et quand le courant traverse le ruban, ça produit de la chaleur. Et c'est cette chaleur-là qui va faire fondre un petit peu la cire. Et donc ça va laisser une marque. Et donc ce ruban-là va être marqué d'un point à toutes les 1 soixantième de seconde. Donc on va avoir la position de cet anneau-là, en fait, à toutes les 1 soixantième de seconde. Donc je vais procéder à l'expérience pour que vous voyez de quoi ça a l'air. Alors je mets ça là. Je l'arrête de bouger. J'attends qu'il ne bouge plus. Et puis ensuite, je déclenche. Alors vous l'avez vu tomber. Là, c'est la chute libre. Vous avez entendu le générateur d'étincelle. Donc en fait, c'était une étincelle de courant à toutes les 1 soixantième de seconde. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est récupérer ce ruban-là. Donc on va le prendre ici. On le récupère. Et maintenant, on voit les points. Et donc on va pouvoir marquer la position, mesurer plutôt la position à toutes les 1 soixantième de seconde. Ici, on a une partie du ruban avec le résultat. Alors vous voyez les différents points qui sont de plus en plus loin. Je vais vous montrer le début. Donc ici, on a le début avec les points qui sont relativement prêts. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, qu'on s'en va vers le bas. Alors ici, on le voit bien. Les points sont donc plus éloignés les uns des autres lorsqu'on arrive à la fin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la position des points avec une règle. La prochaine étape maintenant, ça va être le traitement des résultats. Vous avez reçu les données que j'ai mesurées sur le ruban. Ici, je les ai déjà traitées en partie. Donc vous avez les temps, le point 0 qui est le premier point qu'on voit sur le ruban. Ensuite, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, etc. Évidemment, ce temps-là, c'est des soixantièmes de seconde, puisque chaque point représentait 1 soixantième de seconde. Bien sûr, on pourrait les calculer. 1 divisé par 60, ça donnerait 0, 0, 1, quelque chose. Mais on aurait plein de décimales, parce qu'un soixantième, ça ne donne pas un nombre juste. Ça donne des décimales jusqu'à l'infini. Donc là, on se poserait la question, jusqu'à combien on devrait arrondir? Donc c'est quoi l'incertitude, en fait, sur ce temps-là? Et l'incertitude sur le temps viendrait, en fait, de l'incertitude sur la fréquence du courant électrique d'Hydro-Québec. Parce qu'en fait, le 1 soixantième, c'est basé sur la fréquence du courant d'Hydro-Québec. Donc, en fait, comme on ne sait pas trop l'incertitude, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne l'a pas mis, on l'a négligé. Mais on choisit comme unité les 1 soixantième de seconde. Comme ça, à ce moment-là, les chiffres qui sont ici, bien, ils n'ont pas de décimales, parce qu'en fait, ça devient un décompte. C'est-à-dire qu'on a compté les points, le premier, le deuxième, le troisième, etc. Donc, à ce moment-là, ces chiffres-là n'ont pas vraiment d'incertitude. On ne peut pas se tromper lorsqu'on compte les points, à moins qu'on fasse carrément une erreur, mais il n'y a pas d'incertitude sur le décompte des points. Il y aurait une incertitude, dans ce cas-ci, sur l'unité, si on veut, sur le 1 soixantième de seconde lui-même, en fait. Et cette incertitude-là, bien, on la néglige. Donc, ça, c'est pour le temps. Ensuite, la colonne de position, bien, ça, c'est les mesures qu'on a prises. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma règle de 1 mètre. Je l'ai mis de sorte que le zéro de la règle soit en face du zéro, le point que j'ai choisi comme étant zéro. Alors, ça, c'est ma position 0,0. Et puis ensuite, je ne déplace pas la règle. Donc, je ne vais pas mesurer à chaque fois la distance entre les points. Je vais juste laisser ma règle là, puis je mesure la position des points comme ça. Donc, ça, c'est des données mesurées. Ça va jusqu'à 96,7 cm. En fait, ça allait plus loin, mais j'ai arrêté pour ne pas avoir besoin de déplacer ma règle. J'avais une règle de 1 mètre. Donc, j'ai arrêté lorsque ça dépassait ma règle. Ensuite, pour l'incertitude. Ici, vous voyez, on a attribué 0,1 cm d'incertitude à ces positions-là, c'est-à-dire 1 mm. D'où vient cette incertitude-là? Bien, il y a deux causes d'incertitude ici. Il y aurait l'incertitude intrinsèque de l'appareil de mesure. Donc, mon mètre est gradué au millimètre. On juge normalement qu'on est capable de lire entre 2 mm. Donc, la moitié de la plus petite division, ça serait 1,5 mm. Mais j'ai pris 1 mm sur la position parce que les points, bon, c'était peut-être pas si évident dans la vidéo, mais les points ont quand même une certaine largeur. Ils ont une forme aussi qui n'est pas toujours circulaire, qui est un peu irrégulière. Donc, à cause de ça, j'ai ajouté un autre demi-millimètre, ce qui fait qu'on a 1 mm en tout, comme incertitude sur chacune de ces positions-là. Remarquez que ce n'est pas une distance qu'on a ici, mais bien une position. Parce que si on mesurait une distance, la distance est entre une mesure et une autre. Donc, là, à ce moment-là, on aurait 2 mm, parce qu'on aurait 1 mm de chaque côté. Donc, on aurait 2 mm. Mais comme ici, c'est vraiment la position, on a un seul millimètre. Donc, l'incertitude est à la première décimale, en centimètre. Toutes les mesures ici, vous voyez, sont au centimètre près. C'est-à-dire que même si des fois, j'ai mesuré entre 2, donc j'évaluais que le point semblait entre 2 mm, donc j'avais mesuré au demi-millimètre près, mais ensuite, j'ai arrondi pour être cohérent avec l'incertitude que j'avais ici. Pour ce qui est de la vitesse, on l'a obtenue de la même façon que dans le laboratoire numéro 1, il y a deux semaines. On calcule la vitesse en faisant l'intervalle, la distance, dans le fond, entre le point suivant et le point précédent. Exemple, pour celui-là, je ferais 4.1 moins 0, divisé par le temps-là moins le temps-là. Par contre, on a ici un facteur 1 soixantième, parce que ce temps-là, évidemment, 1 est 3. Si je fais 3 moins 1, ça donne 2. Ou plutôt, 2 moins 0, ça donne 2. Mais c'est 2 soixantième, donc il faut que j'ajoute ça. Je vais vous montrer la formule ici, je vais cliquer. Donc, j'ai B6 moins B4, ça moins ça. J'ai écrit x30. Pourquoi j'ai écrit x30? Parce qu'en fait, c'est 2 soixantième de seconde. Vous voyez, entre 0 et 2, j'ai 2 soixantième de seconde. Or, 2 sur 60, c'est 1 sur 30, mais il est au dénominateur, donc le 30 remonte en haut. Alors, ça fait x30. Puis, c'est ça pour tous les points, parce qu'on a tout le temps 2 soixantième. C'est toujours le point suivant moins le point précédent. Donc, c'est toujours 2 soixantième. Alors, on multiplie toujours par 30 comme ça. Donc, ça, c'est ma formule de vitesse. Vous en voyez quelques autres exemples ici. La vitesse est donc calculée comme ça. Et ça va donner des centimètres par seconde à ce moment-là, puisque la distance était en, ou plutôt la position, en centimètres. Bien sûr, on n'a pas de position pour la première ni pour la dernière, parce qu'ici, il n'y a pas de point suivant, puis ici, il n'y a pas de point précédent. Donc, les deux premiers n'ont pas de valeur. Pour l'incertitude sur la vitesse, ici, vous voyez, on a 6 centimètres par seconde pour l'incertitude sur la vitesse. D'où ça vient, ce 6 centimètres par seconde-là? Eh bien, dans le calcul de la vitesse, on fait la position suivante moins la position précédente. On fait une soustraction. Alors, quand on soustrait une valeur d'une autre, dans le fond, l'incertitude s'additionne, parce que j'avais un millimètre de ce côté-ci, un millimètre de ce côté-là. Donc, sur la distance, je vais avoir 2 millimètres. C'est l'addition des deux. Pourquoi c'est l'addition des deux? Parce qu'imaginez que je prends ma distance, puis je me trompe de ce côté-là d'un millimètre par là-bas. Puis lui, je me trompe d'un millimètre par là-bas. Vous voyez que j'ai 2 millimètres de trop dans ma distance. Si je fais l'inverse, je me trompe d'un millimètre par là pour lui, un millimètre par là pour lui, j'ai 2 millimètres de moins dans ma distance. Alors, vous voyez pourquoi je peux me tromper de 2 millimètres et c'est pour ça qu'on additionne les incertitudes. Donc, 2 millimètres sur la distance. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 30. On a divisé par 2 soixantièmes, dans le fond, ou multiplié par 30. Alors, l'incertitude, comme la valeur est multipliée par 30, l'incertitude est multipliée par 30 également. Donc, 2 millimètres fois 30, ça fait 60 millimètres. 60 millimètres, c'est 6 centimètres. Donc, vous voyez ici, on a 6 centimètres par seconde. Et c'est la même chose pour tous les points, parce que c'est toujours le même calcul qu'on fait. Donc, ça nous donne une incertitude de 6 centimètres par seconde pour la vitesse. On va voir dans pas très long, dans un des laboratoires, comment on calcule l'incertitude en général. Ici, c'est des calculs simples, addition, multiplication, donc ça va, plutôt soustraction dans ce cas-ci. Mais quand on a un calcul plus complexe, il y a un processus pour calculer l'incertitude. Mais pour l'instant, on va en demeurer à ceci pour ce laboratoire-là. On aurait donc 6 centimètres par seconde. Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est comment faire afficher l'incertitude sur un graphique. Donc, je vais faire un graphique de vitesse en fonction du temps, très rapidement. Donc, je sélectionne mes deux colonnes. Ensuite, insérer graphique nuage de points. On a vu, il y a deux semaines, comment faire un graphique avec le titre, le titre des axes, les unités, etc. Donc, je ne vais pas refaire ça. Je vais juste laisser le graphique comme ça, sans mettre les autres paramètres. Parce que ce que je veux vous montrer maintenant, c'est comment faire afficher l'incertitude sur les points. Dans notre cas ici, on va négliger l'incertitude sur le temps. Donc, on suppose que la fréquence d'Hydro-Québec, elle est très précise. Donc, son incertitude est négligeable. Donc, sur le temps, l'axe horizontal, on n'aura pas d'incertitude. Par contre, on a une incertitude sur la vitesse, donc l'axe vertical. Alors, comment on fait pour ajouter l'incertitude? Alors, je clique sur un point. Ensuite, je fais « Plus » ici pour ouvrir le petit menu qui est là et je vais cocher « Barre d'erreur ». Une autre façon aussi qui fonctionnerait, ce serait dans le menu « Outils de graphique » ici. Dans le menu « Création », je peux faire « Ajouter un élément au graphique » ici à gauche. Donc, ce serait une façon qui fonctionnerait également. Par contre, les barres d'erreur, Excel met des barres d'erreur arbitraires par défaut qui n'auront pas de bon sens. Donc, j'ouvre le menu des barres d'erreur je vais faire ici « Autres options » comme ceci pour faire changer les barres d'erreur. Donc, ici, par exemple, je suis sur les barres d'erreur X donc, celles du temps. Donc, ceux-là, je vais les enlever. Donc, un truc qu'on peut faire comme on n'a pas de barres d'erreur en X je prends le pot de peinture ici puis je ne vais faire aucun trait. Donc, en fait, on ne verra pas les barres d'erreur ils vont disparaître. Alors, il me reste ici seulement les barres d'erreur en Y pour les changer, ceux-là dans le menu ici, j'ai « Options de barres d'erreur » donc, je fais ça ici et je vais sélectionner « Barres d'erreur Y » parce que j'étais sur celles en X donc, maintenant, ici, je prends l'icône d'histogramme qui est là et puis je vais en bas donc, c'est écrit ici « Erreur standard » dans le fond, c'est l'erreur par défaut d'Excel mais bon, des fois, une incertitude ici dans Excel, ils appellent ça des erreurs. Bon, ce n'est pas tout à fait la même chose une erreur et une incertitude mais bon, on va garder le terme d'Excel nous, on a une valeur fixe vous voyez, c'était 6 cm par seconde donc, je vais cliquer ici sur « Valeurs fixes » puis, je vais juste changer la valeur donc, c'était 6 cm par seconde « Enter » voilà alors, on va voir les barres d'erreur ils sont tout petites alors, vous voyez, on les voit quand même mais ils sont à peine plus grosses que le point donc, ils sont assez petites je vais recliquer dessus pour les sélectionner parce que je vais vous montrer ici qu'on a quand même aussi comme option en pourcentage si jamais c'est l'erreur, l'incertitude relative qu'on a bien, on peut choisir un pourcentage également et puis, on peut aussi choisir « Personnaliser » donc, « Personnaliser » ça va nous arriver de faire ça lorsque l'incertitude, elle est variable c'est-à-dire, ici, on a une incertitude qui est la même pour tous les points mais dans certains cas, l'incertitude, elle va être différente pour chaque point donc, on va avoir une colonne ici d'incertitude donc, si c'était le cas, je ferais « Spécifier une valeur » ici puis, là-dedans, je clique là-dessus « Valeur positive » parce que des incertitudes, c'est plus ou moins donc, « Valeur positive » je viendrais sélectionner, exemple une colonne pour avoir mon incertitude ensuite, « Valeur négative » habituellement, c'est la même lorsqu'on a une incertitude, c'est plus ou moins la même chose donc, on sélectionne deux fois notre colonne puis on fait « OK » ici, bon, ça a pas rapport j'ai choisi la position comme incertitude donc, ça m'a donné une incertitude qui varie comme ça évidemment, c'est pas bon dans mon cas donc, je vais revenir à la valeur fixe de 6 cm par seconde qu'on avait tout à l'heure ensuite, il y a une petite chose qu'on pourrait changer ici c'est que comme l'incertitude, elle est quand même petite par rapport à la grosseur du point je vais cliquer sur le point puis je vais changer sa taille les points sont un petit peu trop gros donc, j'ai cliqué sur le pot de peinture ensuite, je fais « Marque » « Options de marqueur » et ici, c'est écrit « Automatique » donc, je vais faire « Prédéfini » puis je vais diminuer la taille ici donc, je diminue la taille du point tout petit comme ça, c'est correct parce qu'en fait, on a l'incertitude qui nous donne déjà un peu le point alors, il s'agit de le mettre assez petit pour qu'on puisse voir la taille de la zone d'incertitude alors, voilà, c'est la façon d'ajouter une incertitude sur un graphique Excel les prochaines étapes, ça va être de faire d'obtenir la droite et son équation ça, on a déjà vu comment faire donc, vous allez pouvoir faire ça et on va ajouter une autre étape qui va être de déterminer l'incertitude sur la pente et l'ordonnée à l'origine autrement dit, l'incertitude sur l'équation du graphique et l'incertitude sur l'incertitude sur l'incertitude et l'incertitude sur l'incertitude sur l'incertitude sur l'incertitude